Bonjour chers élèves, je suis Mokhtar Sutigal, professeur français du secondaire. Je suis heureux de nous retrouver autour de cette séquence qui porte sur les figures d'atténuation. Parce que lors de la séquence précédente, nous avons vu les éléments de la figure d'amplification et maintenant nous abordons les éléments de la figure d'atténuation. Et plus précisément, nous commençons par ce qu'on appelle ici l'euphémisme. L'euphémisme est une figure qui permet d'atténuer la violence, le caractère cru, la force de certains mots ou de certaines notions. Proche parfois de la périphrase, parce qu'il contourne les termes pour les atténuer. L'euphémisme fait disparaître les connotations générales gênantes ou dévalorisantes qui s'attachent à certains termes. Et là, les exemples ne manquent pas. Là, nous allons prendre un ou deux exemples. Il s'en est allé. Il s'en est allé, ça signifie quoi ? Cela signifie la disparition d'une personne. C'est pour annoncer la nouvelle de décès d'une personne. Mais puisque nos proches nous sont chers, alors pour pouvoir annoncer un cas de décès, il faut éviter le caractère choquant que cela peut provoquer. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas. Ils peuvent tomber à leur tour aussi. Donc, il faut aller dans cette logique d'atténuation. Il s'en est allé, c'est pour dire que la personne n'est plus. Ou bien on peut dire que l'autre, il s'est éteint. C'est pour annoncer tout de suite la nouvelle de décès. Et l'objectif, c'est pour éviter le caractère de choc que l'information peut provoquer. Voilà ce qu'est de l'euphémisme. Nous avons également une autre figure d'atténuation qui est appelée la litote. La litote, c'est cette figure qui consiste à exprimer indirectement et sous une forme négative. n'est pas mal. Ce n'est pas impossible. C'est pour dire quelque chose d'affirmatif. Mais qu'on ne peut pas dire de manière catégorique. nous pouvons dire par exemple « Va, je ne rèie point. » C'est pour dire que « Je t'aime. » Mais on contourne, au lieu d'aller directement, on dit « Je ne rèie point. » C'est très simple. Parce que lorsque quelqu'un ne vous rèie pas, ça veut dire qu'il vous aime. Il a du sentiment pour vous. Donc, voilà les deux éléments qui découlent de la figure d'atténuation. Et comme nous avons vu à travers ces deux éléments, l'objectif, c'est de vous permettre, chers élèves, d'avoir de la sagesse dans votre manière de vous exprimer. C'est pour vous amener à éviter la brutalité dans vos expressions. Et lorsque vous vous inscrivez, vous vous inscrivez dans cette logique pour vous exprimer, à quiconque ce soit, on va vous écouter mieux. Parce qu'on sait que vous avez une certaine capacité. Vous avez l'autre des réflexions déjà mûres. Vous pouvez avoir même la capacité de négocier. Raison pour laquelle vous devez éviter d'être cru dans votre manière de vous exprimer. Mais qu'il faut plutôt vous inscrire dans les figures d'atténuation. Merci pour votre attention. et à nous revoir à la prochaine séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501